...a décidé de se faire aider. Elle a commencé par du ménage et du jardinage. Cette fois, en faisant appel à la même entreprise, elle utilise le service d'assistance informatique. Je trouve ça particulièrement simple. Ça veut dire qu'en gros, je les appelle, on fait un contrat, eux m'envoient des personnes très sûres, toujours les mêmes. Donc il y a un côté très rassurant aussi. C'est vrai que leurs personnes sont très bien, donc vraiment j'ai toute confiance. Et puis ils s'occupent de tout. Ça veut dire qu'à la fin du mois, je reçois une feuille. Et en plus de ça, ils s'occupent de toutes les démarches, donc pour les réductions d'impôts. Depuis la mise en place du plan Borloo, 40 000 emplois par an auraient été créés. Le nombre d'entreprises multipliées par 3, une explosion de la demande qui a permis à de nombreuses personnes de trouver un travail. C'est le cas de Pierre. Auparavant, à son compte, il a fait le choix de devenir salarié. C'est plus simple. On n'a pas de souci d'aller chercher l'argent, faire les devis ou faire les factures, aller chercher l'argent chez les clients. C'est pour ça que je me suis mis salarié. Cette famille est à l'image de la nouvelle clientèle des services d'aide à la personne. Jeunes, actifs, trentenaires, travaillant beaucoup et n'hésitant pas à s'acheter du temps libre. Pour satisfaire cette clientèle exigeante, les entreprises doivent travailler à la fidélisation de leur personnel. Il y a aussi une politique d'évolution qui se met en place. Une des premières personnes recrutées de l'entreprise a évolué dans l'entreprise pour assurer une activité plutôt de suivi et d'organisation. Ça fait partie de la logique. Et puis en termes de rémunération, pareil, on fait évoluer la rémunération en fonction d'ancienneté, en fonction des qualités d'intervention pour aussi fidéliser, évidemment, le personnel. Je représente une société, donc on travaille pour des particuliers. Ménage, repassage... Syriadom a été créé en 2005, avant le lancement du plan Borloo. Aujourd'hui, l'entreprise emploie 70 salariés. Elle est en recherche perpétuelle de personnel. Ce matin, c'est Colette qui postule. Et je suppose que vous lui travaillez à plein temps et non pas à temps partiel. Du temps plein, des formations qualifiantes, montent une convention collective en cours d'élaboration. Après une phase de développement intensive, le secteur est en pleine évolution. On rentre dans une phase qui est plus une phase de consolidation, de structuration, de qualification, de professionnalisation de notre métier. Il est clair que des petites structures qui n'ont peut-être pas encore atteint leur point mort, en fait, point de rentabilité, auront des difficultés, en fait, dans la vie, si elles ne se regroupent pas. Entrez !